bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle session de scolandruise un petit peu particulière puisque au moment où je l'enregistre je suis comme vous je suis en je suis en confinement on va essayer de profiter de ce temps un petit peu compliqué un petit peu pénible j'espère pas trop douloureux pour pouvoir discuter un petit peu de ce qui nous intéresse en l'occurrence aujourd'hui ce que je vous propose c'est de discuter de bardes de vat et de druides donc ce qu'on appelle les bardes les vat et les druides formait ensemble autrefois du temps de l'antiquité la classe sacerdotale qui je le rappelle représente dans la tradition celtique la première fonction indo-européenne mise en évidence par les travaux de dumézil et des linguistes entre autres classe qui sacerdotale qui avec la classe guerrière deuxième fonction et la classe productrice troisième fonction forment l'ensemble de la société celtique traditionnelle les noms de bardes de vat et de druides qu'on utilise aujourd'hui ne sont pas des inventions puisqu'ils nous sont cités par plusieurs auteurs antiques dont strabon dont je donne ici un exemple qui peut-être mérite d'être lu et qui dit que donc chez tous les peuples gaulois sans exception se trouvent trois classes d'hommes qui sont l'objet d'honneurs extraordinaire à savoir les bardes les bats et les druides et strabon précise que les bardes sont des chantres sacrés que les vats sont des devins qui préside aux sacrifices et interroge la nature et que les druides indépendamment donc de la physiologie ou de la philosophie naturelle professe l'éthique et la philosophie morale on va revenir sur ce que sont les bardes les battes les druides et ce que je propose comme méthode pour revenir là dessus c'est d'utiliser tout simplement de décrire le cheminement d'une personne qui souhaite faire au sein de la crédit de calte diec un cheminement initiatique donc du fidèle jusqu'au plus haut degré que nous conférons dans notre collège voilà à gauche les entre guillemets l'échelle que que nous utilisons aujourd'hui à la crédit de calte diec et pour commencer peut-être par faire un focus sur ces mots de barde de vat et de druide on peut rappeler ou souligner que l'essentiel des collèges aujourd'hui drudiques ont repris ont repris ces termes de barde de vat et de druide et les adaptent un peu tous d'une manière ou d'une note à à la structure en essayant le plus généralement de coller assez proche à ce que disait notamment strabon des bardes des vat et des druides mais d'autres collèges je m'étendrai pas trop là dessus ont fait le choix de tourner assez radicalement le dos à ces témoignages historiques pour conférer aux bardes aux vat et aux druides des significations différentes pour ce qui nous concerne nous on a adapté une échelle qui se veut progressive qui part de ce qu'on appelle les fidèles tout en bas les créés des nour en bas en haut n'étant pas connoté par des questions de valeur et donc l'idée c'est de proposer un chemin à ceux qui le souhaitent et qui rentrent à la crédit comme on pourrait rentrer dans cette flèche bleue en ayant donc des degrés successifs parmi lesquels on va retrouver les histoires de barde de vat et de druide en l'occurrence nous verrons que pour nous druide barde vat sont plus finalement des spécialités que des degrés à proprement parler les degrés de gudair de ridrévon gudair que vous voyez dans l'échelle de gauche sont des degrés ou des dénominations qui sont propres à la crédit de kaltièque mais qu'on va retrouver dans d'autres collèges avec des noms qui correspondent plus ou moins aux traductions de ces noms bretons que j'ai donné ici entre entre parenthèses on peut noter aussi que certains collèges utilisent le degré de bage ou le nom de bage qui semble être plus une erreur de traduction de texte historique ou de compréhension historique qu'autre chose au point d'ailleurs que certains de ces collèges qui utilisaient le titre de bage ont aujourd'hui tendance un petit peu ont un petit peu tendance aujourd'hui à oublier à le mettre de côté je disais que pour nous druide barde vat était des spécialités pour autant le schéma que je donne à gauche montre que on les met pas complètement sur le même pied d'égalité ce qui est une une erreur historique on le reconnaît volontiers mais encore une fois on va voir dans le détail que c'est pas c'est pas une erreur qui est si qui est si qui est si grave que ça je le précise mais j'aurai l'occasion de le redire le passage à la crédit de kaltièque de chacun de ces degrés dans l'échelle de gauche là se fait par reconnaissance c'est à dire que quand on initie un barde on initie pas quelqu'un qui s'apprête à démarrer un travail de barde mais on initie quelqu'un dont on reconnaît qu'il a fait un travail de barde et qu'il en mérite il en mérite le titre et chacun de ces de ces passages fait l'objet d'une cérémonie initiatique des échelles comme celle qui est présentée à gauche il en existe d'autres il en existe notamment des historiques qui nous viennent qui nous viennent d'irlande qui découpe le parcours de quelqu'un qui veut accéder au plus haut grade de la classe sacerdotale que les irlandais appellent le grade d'olam qu'on pourrait traduire par docteur qui découpe en sept voire des fois on a des textes qui nous parle d'échelle à 10 degrés bon on n'a pas repris les les termes encore que si on regardait dans le détail nous pourrions sans trop de difficultés tisser une correspondance entre cette échelle en sept degrés et et la nôtre donc qui débarque un parcours au sein de la crée d'anne kaltièque est à la base quelqu'un qui s'est intéressé à notre tradition en tant que fidèle ce qu'on appelle le cré des nous ça veut dire fidèle en ton croyant et donc le premier le premier statut le premier degré ça va être celui de cheminant donc quelqu'un qui a fait le choix de passer de fidèle à l'entrée dans un dans un dans une fonction dans un cheminement initiatique et sacerdotale le passage de fidèle à cheminant se fait généralement avec une cérémonie particulière qu'on appelle la présentation aux éléments qui est accompagné d'un du don du nom qui est une qui est là une cérémonie qui est ouverte finalement même aux fidèles et qui consisterait entre guillemets une sorte de baptême drudique on dit on parle de baptême drudique pour donner aux gens qui ont des références judéo chrétienne un équivalent pour qu'ils comprennent c'est quand même pas tout à fait la même chose pour deux raisons la première c'est que un baptême s'adresse souvent à des enfants alors que nous on va plutôt consacrer là des gens qui sont qui sont majeurs et qui sont réputés faire un choix libre éclairé et puis quand on quand on va s'adresser à des enfants pour faire des dons du nom autant la religion catholique consacre ou considère que la cérémonie fait que l'enfant intègre la famille des chrétiens nous c'est pas notre cas quand on s'adresse à des enfants pour ce genre de cérémonie encore une fois on respecte le libre arbitre et donc on fait pas ça des enfants plutôt à des adultes ce que va avoir le le cheminant c'est qu'il va être quand même reçu dans une clairière lors d'une cérémonie donc particulière et il va devenir véritablement membre à part entière d'une clairière de la crédine calteac quand il sera quand il aura fait cette entrée il va donc recevoir le degré de cheminant kerser et ça va lui permettre de participer à la vie générale de la clairière à toutes ces cérémonies ces séances d'enseignement et d'échange je donne les deux termes parce que l'enseignement chez nous n'est pas forcément quelque chose de vertical on est tous en situation d'apprentissage on a tous des expériences de vie à droite à gauche qui font que quand on est en séance on est plus dans un partage de points de vue un travail collectif que vraiment quelque chose qui qui est dans qui est tel qu'il y en a un qui parle et les autres qui écoutent le kerser durant ce temps va développer ou recevoir un enseignement qui va pouvoir lui développer lui permettre de développer un maximum de culture celtique et druidique sur tout un tas de sujets alors qu'il n'approfondira pas mais qui va au moins toucher du doigt pour pouvoir se faire une bonne connaissance et une bonne compréhension du du panorama du panorama de la culture celtique et de ce qu'est la chose druidique ce temps d'enseignement il va durer au moins deux années avec des temps des temps en présentiel plus tout un tas de documentation qu'on va mettre à leur disposition sachant que ce temps de deux années fait suite au moins une période d'une année en tant que fidèle on demande aux gens de venir régulièrement à nos cérémonies et d'assister au moins un cycle complet de sa main à sa main ce qui veut dire qu'à la fin du temps de kerser la personne qui est avec nous ça fait au moins au moins trois ans qu'elle est qu'elle travaille qu'elle travaille avec ça kerser crée des nours et des thèmes qui sont vraiment propres aujourd'hui ça n'a ça n'a rien de ça n'a rien d'historique j'en profite pour dire peut-être quelques mots du dessin à gauche qui est un dessin historique de la crée d'enquête qui fait référence aux champs des séries ou à ce qu'on appelle la série du druide et l'enfant qu'on retrouve dans le barsens brise où l'allée représente l'enseignement ou l'enseignante ou du moins le pommier représente l'enseignement la connaissance et les marcassins pourraient justement représenter notamment les kersers loup une fois qu'il a fait ce travail d'acquisition d'un socle sérieux de connaissances celtiques et druidiques le kerser est reconnu ma binogue ça veut dire marcassin on traduit ça généralement par marcassin ce qui fait l'objet d'une nouvelle cérémonie initiatique et qui en général est une la pour le coup la vraie première grosse initiation au sein de la fonction la fonction sacerdotale un des intérêts d'avoir travaillé sur cette connaissance celtique et druidique c'est notamment d'avoir pu en apprendre suffisamment sur soi et sur cette culture celtique et druidique pour être capable de dire je veux continuer mon apprentissage en expérimentant plutôt une voie artistique ou en expérimentant plutôt une voie scientifique et technique il y a deux façons de voir ce choix il y en a certains qui vont considérer que parce qu'ils ont un métier artiste une sensibilité artistique il est naturel qu'ils poursuivent dans ce domaine inversement pour les ingénieurs et les techniciens et d'autres qui vont dire moi je suis ingénieur de formation peut-être que j'ai intérêt à aller chercher l'autre voie et donc ils vont ils vont ils vont aller se frotter à l'autre côté c'est un libre choix qui est laissé qui est laissé au mabinogue et qui fait pas forcément l'objet de discussions ça peut faire l'objet d'échange de conseils mais une fois que le choix est fait il n'y a pas de raison d'y revenir et il appartient complètement à celui qui l'a fait une fois qu'il reçut mabinogue celui ou celle qui chemine avec nous va recevoir de nouveaux enseignements avec deux grandes thématiques un socle commun durant lequel on va on va continuer d'apporter à la personne qui chemine des éléments d'histoire de mythologie de symboles et compagnie et puis une deuxième partie où celui ou celle qui qui chemine ben va devoir essentiellement par lui même d'ailleurs approfondir la la spécialité qui l'a qui l'a choisi et tout ça ça va prendre une deuxième période de deux ans à l'issue de laquelle une fois que le mabinogue aura montré qu'il maîtrise un art qui relève du barde ou une technique qui relève du vat et bien il pourra recevoir le degré suivant qui est celui d'aouenade qui est un degré générique qui signifie inspiré et avec une mention soit de barde soit de vat suivant la voie qui l'aura choisi bien sûr il sera reçu dans le cadre d'une nouvelle cérémonie initiatique j'en profite pour dire que ma binocle pour le coup ça c'est un mot qu'on retrouve chez les irlandais dans les échelles dont je parlais tout à l'heure on arrive vraiment là dans le coeur du sujet et on va commencer à discuter de ce que sont les bardes les vats et les druides donc le barde on l'a vu c'est un aouenade qui a plutôt travaillé sur une voie artistique alors le sens du mot artistique ou du mot art est vraiment à entendre au sens le plus général du terme alors bien sûr il s'agit pour celui ou celle qui est barde de s'intéresser à l'art celtique à la musique celtique à l'histoire celtique à nos mythes et nos symboles mais sans pour autant devoir être cantonné ou restreint je sais pas comment dire dans le cadre purement celtique je veux dire par là que on peut exprimer la musique sans jouer de la harpe du binou il s'agit vraiment de s'inspirer de la matière celtique dans une démarche créative créatrice émancipatrice alors on va éviter de jouer avec des instruments africains ou japonais qui pour respectueux qui soit offre pas des sonorités qui sont propres à d'autres traditions mais voilà on peut on peut être sur des instruments modernes voire même jouer des airs tout à fait modernes mais en s'inspirant de la de la musique pareil pour l'histoire pareil pour la peinture pareil pour la pour la poésie il ya une dimension particulière au barde dans l'histoire c'est qu'il était le gardien de la mémoire du clan et la tribu c'est à dire que vraiment il était celui qui connaissait parfaitement la généalogie essentiellement quand même des rois il connaissait les exploits des héros il connaissait qui s'était illustré dans quelle bataille et compagnie ce qui fait que le barde dans la société celtique traditionnelle était peut-être plus proche de la crade de la classe aristocratique on le retrouve aussi à la fois comme animateur de festins mais aussi dans les cérémonies druidiques comme quelqu'un qui utilise sa voix son instrument pour pour évoquer la présence du divin autour de nous dans une cérémonie pour invoquer la présence du divin directement soit si on veut que le divin nous incarne ou satiriser là on est plus dans une dans une façon un peu que les bardes pouvaient avoir d'imposer aux uns et aux autres le rappel de l'éthique de la morale et de la loi bien sûr en fin de période celtique cette satire aura complètement dévié pour être utilisé par des gens qui l'utiliseront par leur propre pouvoir il faut pas c'est pas les druides ont aussi leur part de responsabilité dans la chute de la tradition drudique et dans l'avènement de saint patrick en irlande puisque quand saint patrick se présente en irlande il y tombe il faut reconnaître que la classe sacerdotale de l'époque n'était pas n'était pas très en forme et avait largement abusé de ses pouvoirs comme je le disais à plusieurs reprises quand je le dirais encore le bar c'est plus une spécialité qu'un degré on a des gens qui dans l'histoire ou dans les mythologies montrent qui font un parcours de barde jusqu'à obtenir le degré d'olam donc ça montre bien que c'est pas c'est pas un degré et puis on peut quand même remarquer que cette mémoire bardique cet art bardique a particulièrement survécu au pays de gueule et en bretagne au travers notamment ce qu'on appelle les diseuses de gouers qu'on retrouve dans des collectages comme ceux de luzel et compagnie à noter que comme il va travailler sur de la couleur comme il va travailler sur de la versification de la poésie comme il va travailler sur la musique le bar doit quand même maîtriser un minimum de technique ce qui fait que tout en étant barde il est un petit peu vattes quand même ce qui explique pourquoi à la crédit qu'à tient qu'aujourd'hui nous mettons les bardes et vattes au même degré c'est à dire celui d'Awenad le bar maintenant c'est la même chose ou presque enfin la même chose il est au même niveau chez nous c'est à dire c'est aussi un Awenad qui aura plutôt travaillé sur des questions scientifiques et techniques question scientifique on va être vraiment sur des sciences dites naturelles mais au sens le plus large du terme la physiologie dont parlait tout à l'heure strabon mais la biologie l'astronomie les mathématiques la physique et tout ce qu'on veut tout ce qui va toucher à la thérapeutique à la connaissance du corps à la connaissance des plantes et puis le va traditionnellement il va s'intéresser aussi à ce qu'on appelle les sciences traditionnelles ce qui forme aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler l'ésotérisme avec des questions d'astrologie de divination d'alchimie et tout ce qui va avec c'est aussi comme le barde quelqu'un qui est assez investi et qui est très présent dans la société mais par le fait que ce soit quelqu'un qui connaissent les plantes qui guérissent voire qui aide à les cultiver que ce soit quelqu'un qui soit en lien avec le calendrier pour le choix des dates des récoltes des plantations et compagnie c'est naturellement quelqu'un qui va être plutôt proche de la de la classe productrice on a par exemple du côté de mess découvert découvert des endroits où on imagine des vats ont travaillé avec des forgerons pour développer du matériel de chirurgie ophtalmique on peut même imaginer qu'à l'époque et dans ce secteur là il y avait quasiment une université de médecine spécialisée dans l'ophtalmie c'est thèse de doctorat là aussi avec le vat on est plutôt sur une spécialité une spécialité qui cette fois plutôt vécu survécu en irlande avec la ce qu'on appelle la classe des philides son fameux philides qui à l'époque de saint patrick ont très largement pris l'habitude d'abuser de leur pouvoir et se sont fait donc assez facilement évincés comme pour le barde tout à l'heure quand on est vat qu'on travaille sur de la thérapeutique de la divination on n'est pas que sur de la technique on est aussi dans la nécessité de savoir maîtriser sa parole choisir ses mots ce qui fait que le vat et ben il est un peu barde aussi et qui justifie une nouvelle fois que nous les mettions sur le même degré le druide cette fois qu'on appelle chez nous à drao ça veut dire maître c'est un aouenade mais qui lui a continué son parcours en approfondissant toujours la voie du barde la voie du vat qu'il a choisi mais en y ajoutant surtout tout un tas de dimensions plus spirituelles on va dire comme la philosophie et la théurgie il est censé par son travail de barde son travail de vat être cette fois dans la pleine maîtrise de tout ce qui touche à la mythologie celtique et à son symbolisme et donc durant ces deux années de plus que le aouenade il aura aussi eu particulièrement à la fois un enseignement mais surtout une mise en pratique de de tout son de toute sa connaissance notamment dans l'organisation et la conduite de cérémonie ce que faisait déjà la ouenade pour certaines de cérémonie mais là là il s'agit il s'agit il s'agit d'aller plus loin une fois qu'il est reconnu druide il est censé maîtriser la tradition des druides donc c'est quelqu'un qui naturellement va être impliqué dans l'enseignement et parce qu'il a acquis une certaine sagesse il est aussi nature il était naturellement impliqué dans la dans tout ce qui touchait à la justice cette dernière et sa réputation de sagesse le rendait du coup plus proche du roi dont on rappelle que le roi faisait aussi partie de la première fonction ado européenne comme il faisait partie de la seconde en tant que guerrier il fait partie de la seconde fonction l'aristocratique mais en tant que roi il a aussi une dimension sacernotale et donc le druide et le roi était traditionnellement on retrouve ça bien dans la mythologie irlandaise était traditionnellement le couple entre guillemets qui qui présidait à la destinée du royaume le roi pour la conduite plutôt matérielle temporelle et le druide pour la conduite plutôt spirituelle encore une fois on est plus sur une spécialité que sur un degré et elle a survécu cette spécialité un petit peu dans tous les pays celtiques mais vraiment au travers de ce que faisaient les bardes et les vades puisque les druides en tant que tels ont été d'abord chassés par les romains et puis ensuite ont fait l'effort l'objet d'une vraie chasse aux sorcières au sens propre comme au sens figuré par 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 la religion chrétienne à noter dans nos collèges aujourd'hui qu'on considère qu'un druide c'est quelqu'un qui par tout le parcours qu'il a conduit jusqu'à ce degré a grandi en sagesse en connaissance et que quand on grandit en sagesse en connaissance et bien on grandit aussi en responsabilité donc on attend d'un druide qu'il soit normalement quelqu'un de très impliqué dans la vie de son collège dans l'organisation la conduite des cérémonies dans les recherches puisqu'il s'agit pas de prendre la tradition telle qu'on nous l'a donné il s'agit aussi de l'actualiser et puis de continuer à l'enrichir et bien sûr l'enseignement puisque l'objectif de la transition étymologiquement ça comprend l'idée de transmission donc le druide est normalement très impliqué là dedans il est censé être ce qu'on appelle le sanglier c'est à dire le tuteur d'autres personnes à l'intérieur du collège qui sont en train de faire leur parcours druidique le degré druide sacerdotal est quelque chose qui n'existait pas dans l'antiquité ou tout au moins on n'a pas de preuves de ça dans l'antiquité mais c'est quelque chose dont on a hérité de nos archégettes donc on a on a gardé on a gardé ce degré là qu'on l'appelle qu'on l'appelle gu d'air aujourd'hui de notre point de vue ce sera vraiment quelqu'un quand on reçoit un druide sacerdotal on consacre la fin de tout le parcours d'enseignement et d'apprentissage à l'intérieur de la crée d'Anne Kaltièque et donc en général on s'adresse à quelqu'un la cérémonie est dédiée à quelqu'un qui a cheminé avec nous au moins au moins une bonne dizaine d'années la particularité du druide sacerdotal chez nous c'est qu'il sera reconnu comme étant suffisamment doté de savoirs et d'expériences pour être complètement autonome il est suffisamment sachant et autonome pour pouvoir lui-même poursuivre son propre enseignement s'auto initier s'auto enseigner pour continuer son parcours puisque c'est pas parce que l'enseignement ou le cadre d'enseignement au sein du collège est terminé qu'on en a fini de l'apprentissage l'apprentissage ça dure toute la vie et donc le druide sacerdotal c'est quelqu'un qu'on reconnaît comme étant capable de se débrouiller tout seul à la fois pour lui-même mais aussi encore une fois pour enrichir la tradition et nous aider à la transmettre c'est quelqu'un aussi au-delà des questions des savoirs qui aura acquis de l'expérience c'est à dire que c'est quelqu'un qui aura été rompu à un certain nombre d'exercices qui lui permettront d'être capable de s'adapter à toutes les situations qui se présentent à lui en étant créatif en étant efficient mais en sachant aussi se protéger on peut être en tant que druide être amené à intervenir sur des situations qui sont délicates il s'agit à la fois lorsqu'on y est de faire notre travail de druide correctement mais il s'agit aussi psychologiquement et physiquement de pouvoir se protéger être capable de rentrer à la maison après avoir vécu le décès de quelqu'un voilà une situation un petit peu difficile il faut que les gens soient préparés à ça pour pouvoir pour pouvoir bien le dire le druide sacerdotal est quelqu'un qui se sera déjà rompu à l'exercice de la conduite d'une clairière puisqu'il l'aura fait quand il était en formation de druide voire en tant qu'un wénade c'est aussi quelqu'un qui à la crédane qu'elle tient le moment venu est susceptible de pouvoir un jour présider le collège puisque nous avons il y a quelques années de ça fait le choix de cesser de d'avoir des déchets des responsables de collèges qui sont nommés ad vitam nous sommes maintenant sur une fonction qui est limitée à 50 non renouvelable donc ça veut dire qu'à un moment ou un autre les tous les druides sacerdotaux de la crédane qu'elle tient qu'ils sont susceptibles de pouvoir prendre la présidence du collège ce qui est à la fois une façon de rendre au collège l'enseignement et toutes les choses qu'on a reçues mais qui est aussi l'occasion d'apprendre des choses sur soi-même et sur les autres donc c'est il faut le prendre vraiment comme une comme une occasion de continuer de grandir et puis je les redis dix fois donc je vais vous le redire une onzième en tant que druide sacerdotale druide abouti il est vraiment le gardien de la tradition il doit la protéger il doit la conserver mais il doit aussi l'enrichir par ses recherches et aussi et surtout faire la démonstration par son attitude et ses vertus de toutes les qualités que peuvent nourrir en nous ou faire grandir en nous la tradition des druides voilà quelques mots de quelques mots de conclusion donc pour rappeler comme on l'a démontré que aujourd'hui dans la façon dont nous vivons les choses à la crédane qu'elle tient qu'il ya quand même quelques distorsions entre la façon dont nous faisons aujourd'hui les choses avec les bardes les vattes et les druides et ce qui se passait ce qui se passait dans l'antiquité mais même si nous avons bougé un petit peu les spécialités pour entre guillemets les transformer en degrés nous n'en sommes pas nous sommes pas allés jusqu'à jusqu'à dénaturer le contenu traditionnel de chacune des spécialités que nous avons veillé à conserver on notera aussi dans cette présentation comme je l'ai souligné à plusieurs reprises que la classe sacerdotale traditionnelle n'était donc pas isolé du reste de la société bien au contraire elle fait le lien entre les classes elle fait le lien entre le visible et l'invisible elle faisait le lien entre les hommes et les dieux et ce qui était vrai hier l'est encore plus l'est encore plus aujourd'hui ou tout au moins c'est ce à quoi nous aspirons à la crédane kaltièque notons aussi qu'un parcours à la crédane kaltièque donc dure une bonne dizaine d'années ce qui est assez classique dans les dans les collèges drudiques traditionnels donc si lors de vos pérégrinations de vos recherches vous tombez un jour sur un collège drudique qui vous propose de devenir dru dans trois ou quatre ans voire qui fait ça par correspondance voire qui vous vend cette cette formation par correspondance assez cher bah soyez prudent soyez prudent interrogez vous sur 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 ce collège et interrogez vous sur ce que c'est vraiment ça que vous que vous voulez que vous voulez faire que vous voulez vivre que vous voulez expérimenter voilà et puis je conclurai simplement en disant qu'il ya peut-être peut-être que la plus grande différence finalement entre ce que je viens d'exposer des droïdes d'aujourd'hui des droïdes d'hier c'est que les droïdes d'aujourd'hui n'en font normalement pas leur métier de la tradition des droïdes ce qui ce qui est justifie explique que normalement vous devriez pouvoir accéder à un collège drudique sans que ça vous coûte une fortune aujourd'hui à la crédane on est à 10 euros par an voilà eh bien j'espère que ces quelques éclaircissements vous aideront à progresser vous aideront à affiner votre connaissance et j'espère même votre intérêt pour notre tradition et les activités de nos collèges je vous souhaite une bonne continuation si on est encore en confinement lorsque vous regardez ça je vous souhaite un bon courage je vous souhaite je vous incite à arrêter chez vous si vous faites partie du corps médical j'en profite pour vous remercier et puis de toute façon je vous dis à très bientôt kenabo